Les gens qui me ressemblent bien et qui me ressemblent bien, ça va, tu t'es sauvé quoi. Mais bon, il n'y a pas du temps, les gens, des fois, ils ont dit me suivre un manteau, et puis ils sont me placés, et puis c'est pas bien quoi, ouais. Ah, je m'en prends, oui. Ouais, vas-y, Doudou. Ah, et puis sinon, puis il faut m'aller, je pense aussi, à cause du vent, quoi. Ça va, ben oui, évidemment, c'est sûr, ça dépend ce que tu veux, quand tu te mets des trucs au super haut, il faut m'aller, c'est sûr, ben oui, il y en a beaucoup, je les vois, ils mettent des émetteurs super haut, et tu les vois sur internet, les émetteurs qui le casse en deux, qui tombent par la tempête parce qu'il n'y a pas d'obanage, quoi, voilà. Bon, donc ça, c'est ridicule, quoi, parce que les gars, ils veulent faire des kikibabots, il y a un beau pilonier, les costauds, il est fort, il est bien, il est beau, il est mignon, mais ils mettent des antennes en haut, et puis, ça ne rentre pas compte à la puissance vivant, quand t'as un lot du carreau, là, je te dis, tu dis, ouais, c'est incroyable, il faudrait 10 mètres de long, il est beau, mais bon, ben oui, mais, quand tu vois les métaurs physiques qui tombent par terre, t'as tout gagné, voilà. Ben, ils vont venir au banné, avec des gros câbles, tu mets des câbles, moi, c'est le chemin, tout est au banné, hein, chez moi. Ah ouais, ben, j'ai un pilon, il n'est pas trop haut, il est 6 mètres, après, évidemment, il va jusqu'à 8 mètres, ça a monté, mais c'est au banné, avec des gros cabins d'acier, et puis, ça ne bouge pas, le truc, voilà, et puis, le soir, j'ai la route de sang, elle revient à 6 mètres, et puis terminé, voilà, c'est comme ça tout le temps, et puis après, ben, toujours par rapport à la hauteur du terrain, c'est à la route, et puis, c'est bon, hein, voilà, et puis, bon, tout va, c'est pas simple, c'est pas bien d'être extraordinaire, on a des puissances écartillines, voilà, c'est sûr. Affirmatif. Après, bon, bien sûr, si t'as des antennes, des haut de gamme, des antennes, t'as des pylones qui montent au haut, que t'as des monteurs et tout, que tu puisses monter, puis le sortir et les redescend, si t'as l'occasion d'en avoir, ça, je reconnais, c'est bien, y a pas de problème, hein, mais bon, après, c'est vrai que t'as certaines antennes, si t'as, y en a, ils mettent des pylones en haut, parce qu'ils sont dans des, dans des, pas dans des trous, tout va, mais bon, c'est genre, ils sont pas trop, trop bien, donc ils sont, ils sont, ils sont, ils sont immédiats pour ça du haut, et quand t'arrives sur des cutillages, comme moi, qui sont super hauts, et tout, tu sais, ça fait rien de monter les pylones à 40 à l'heure de l'eau, ou quoi ? Ah bah non, mais c'est clair, en passant, que t'as un pylone, oui, c'est sûr, à 40 mètres, si t'as tout la possibilité de faire mieux, bon, bah, tu mets ton pylone, hein, mais bon, bon, pour toi, je pourrais mettre un pylone, hein, si je veux, je mets un pylone, y a pas de problème, hein, mais, euh, moi, je pense que, ouais, en 10, 10 mètres maximum, là, 10, 11 mètres maximum, là, et puis, bien sûr, après, je le bâle, hein, parce que, bon, en Gironde, on a quand même pas mal de vent, hein, y a, faut pas, faut pas avoir peur, y a quand même pas mal de vent, et, ouais, il suffit d'un bon gros coup de vent, là, et puis, bah, si t'as pète, bah, ouais, ça tombe, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, un fermateur, enfin, bon, c'est comme ça, quoi. Retour, euh, on se fait avec, euh, d'autres, euh... Ok, euh, je surmodule personne. Vas-y, vas-y, mon bras. Ok, euh, Patrick, euh, je viens de démarrer une petite vidéo, car là, la discussion devient intéressante, si ça te dérange, y a pas de problème, euh, je coupe, j'efface. Euh, justement, puisque là, on parle d'antenne, pas mal de gens, euh, achètent une antenne parce que, euh, parce que celle-ci, elle est belle, parce que celle-ci est appelée à, euh, à telle ou telle personne, et ainsi de suite. Mais au bout du compte, euh, et ça, tu vas me le confirmer, euh, l'antenne, euh, que ça soit une 5-8ème, une demi-onde, ou une 7-8ème, il faut surtout la prendre par rapport à son environnement géographique. C'est, euh, je me trompe, ou pas, Patrick ? Mais, oui, c'est pas ce que je veux faire. Disons que, bon, t'as d'abord le carbone, dans la demi-onde, et après t'as la 7-8ème. C'est la dentaine, donc, comme le seul que tu as monté, là, c'est une 7-8ème. Donc, une 7-8ème, le premier rebond, c'est 3000km. Voilà, donc, une dentaine pour la LDX, longue distance. Après, quand t'es pas une demi-onde, la demi-onde, premier rebond, 1000km. Donc, euh, 1000km, ça fait, euh, de là, ça passe d'au-dessus de Paris, et ça tombe, euh, frontière baisse, je vois, 1000km. Et après, tous les, chaque rebond, c'est 1000km par 1000km. Après, si tu prends une antenne carbone, l'antenne carbone, elle, c'est le premier rebond, 300km. 300km, tous les 300km. Donc, euh, cette antenne, euh, si tu prends une carbone, tu vas faire de la radio, comme l'on fait actuellement, euh, autour de Chino, à 300km autour, là, là, tout le monde va s'entendre, trop, parce que euh, c'est impeccable. Voilà. Et c'est, après, ça dépend de ce que tu veux faire. C'est toujours pareil, hein, des antennes, c'est pour ça qu'il faut, euh, du matos, il faut au moins deux ou trois antennes, je sais quoi, là, euh, 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 même dandis qu'il y en a qui s'étonnent, ils disent, du matos à rien, ouais, j'entends pas autre chose, et tout, euh, euh, ah bon, euh, bah oui, c'est comme ça, hein. Après, bon, si t'as une directive, la directive, c'est pas pareil, la directive, ça prend tout sur son passage. La directive, elle va te prendre, euh, directement, tout ce qu'elle trouve, euh, elle, euh, tout ce que t'es en face, elle, elle le prend. Après, bon, si t'as des directives, euh, comme ça, euh, 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 alors, des directives, euh, 3, 4, 1, tu vois, effectivement, c'est pas là, bon, euh, ça prend à peu près 3000 km en face d'aide à largeur, 3000 km, donc euh, euh, quand tu tournes à faire mesure, t'entends tout le monde, quoi. Euh, euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se mettent avec les directives, c'est pas plus mal, parce que c'est plus, euh, c'est mieux, quoi. Après, bon, quand t'as une directive qui est pointue, c'est-à-dire que t'as des directives qui font les 15 mètres de long, avec beaucoup de radions, en longueur, tu vois. Après, là, on dit que c'est pointu, parce que l'antenne, euh, si t'es à Paris, tu vois, mais euh, euh, je vais me brancher sur, euh, je vais te donner un exemple, euh, euh, sur Berlin, Et bien sûr, pour t'entendre, il faut que je sois en face de toi, alors, par contre, de face à face, là, ça va te tourner, quoi, ça va, ça va cogner, quoi, l'antenne, la radio va bombarder, toi. Voilà, c'est ça qu'il faut, t'allais pas ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux faire, tu vois pas rien. Ok, d'accord. Et autrement, euh, ouais, donc là, si j'ai bien compris, là, la carte d'onde, mis à part la distance des rebonds, euh, par rapport à quelqu'un qui, on va dire, est dans une région très, très, très vallonnée, ou voire montagneuse, Vaut mieux qu'il prenne une carte d'onde qu'une 7-8ème, quoi. Voilà, la sécurité, la 7-8ème, à la limite, euh, pour du local, euh, ça sera plus pour celui qui habite en, en Beauce, par exemple. Oui, mais oui, euh, c'était une 7-8ème, bon, maintenant, c'était sur l'île de la Martinique, oui, mais c'est une 7-8ème, quoi, voilà, parce que, euh, à la limite, euh, tu as une antenne qui, qui va t'envoyer du, du stick, euh, partout, quoi, voilà. Après, bon, si t'es, euh, si t'es, euh, si t'es pas une carte d'onde sur l'île de la Martinique, euh, euh, ben, tu es 300km, tu vas tomber, là, sur, tu vas tomber sur, sur, sur la mer, d'abord, avant de tomber, euh, à l'autre côté, quoi. Bon, après, avec les rebonds, ça va peut-être y arriver, mais bon, après, il faudra une demi-onde, quoi, parce qu'à une demi-onde, avec une antenne, une demi-onde, bon, même si t'es sur l'île de la Martinique, euh, 1000km, bon, euh, tu vas tout de suite arriver sur les costes, quoi, françaises, tu vas commencer à ton dimanche, quoi, voilà. Mais bon, ben, après, euh, ça n'est pas ce que tu vas faire, voilà. C'est pour ça que, même dans les voitures, euh, en général, il faut bien, euh, il faut bien regarder ce que tu, ce que l'antenne a fait, et puis, ouais, va, quoi, il est bon, c'est surtout, c'est important. Oui, et c'est vrai que là, c'est pas, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que, surtout qu'en mobile, comme ça, et ça, Doudou, elle va le confirmer, ben, tout dépend où tu passes, hein, voilà. C'est, euh, le voisin d'à côté va avoir une antenne complètement différente, là, sur son mobile, ben, il va entendre des trucs, que lui, par exemple, n'entendra pas, et vice-versa, quoi. C'est, euh, là, c'est d'autant plus compliqué en mobile, hein. Ouais, ben, oui, c'est sûr. C'est pour ça que les radiomateurs, euh, bon, ils font, à chaque bande, ça, une antenne spéciale, par la bande, quoi. Quand ils ouvrent les radiomateurs, tu achètes une antenne, euh, des 18 mètres, le 15, euh, le 20, euh, le 40, euh, le 80, euh, voilà, et ainsi de suite, quoi. Alors, après, bien sûr, si t'as du poignon, si t'as du pilon de polymètre, il n'y a pas de problème, quoi, voilà. Mais après, c'est, c'est le mieux, c'est ça, quoi, voilà. Après, bon, t'as, toutes les antennes ne font pas n'importe quoi. Après, t'as des antennes en diamateur, ou t'as des directives, ou même des verticales qui font plus en bande. Donc, bon, ben, euh, si t'as le marteau, ça peut les faire fonctionner, ben, ça va très bien, quoi. Après, bon, il faut quand même, quand tu mets des antennes comme ça, il faut les placer à une certaine hauteur, quand même, aussi, parce que par rapport aux bandes que t'as dessus, il faut regarder où c'est que tu peux les mettre. Donc là, si t'as des pylônes, pour les monter en hauteur, le sort, pour les redescendre, c'est bon, quoi. Alors, pour les mettre à une certaine hauteur, quand même, pour avoir une meilleure qualité de radio, de puissance, et puis de réception, aussi. Ouais, ok, d'accord. En ce moment, je vois l'apparente, là, sur le forum, j'ai pas mal de monde, là, qui s'intéressent à l'antenne Scooby-Doo. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, l'antenne Scooby-Doo, ce que j'en pense, ben, c'est une bonne antenne, voilà, mais il faut savoir bien la fabriquer. Oui, ben, je vois, sur les réseaux, là, sur le réseau, il y a deux ou trois cents d'antenne Scooby-Doo. Moi, j'ai des plans dessus que j'ai envoyés sur Internet d'antenne Scooby-Doo. Moi, j'en pense que, bon, il y en a qui les brouillent bien, ils ont des antennes qui font, ils sentent bien. Et puis, bon, il y en a d'autres, ça dépend, hein, ça dépend. Comment tu l'as fabriqué, et puis, comment elle est alimentée, comment tu mets le Watt dedans. Il y a plein de trucs, facteurs, qui font aussi la sortie en qualité radio et tout, quoi. Ok, d'accord. Et pour le 27 mégas, là, est-ce que tu aurais des cotes, là, comme ça, là, en tête ? Là, pour l'instant, on compte 27. Non, je n'ai pas le 27. Oui, oui, tu prends une filière 2 x 2,75, et puis, c'est bon, tu mets ça, il n'y a pas de problème. Une filière 2 x 75. Attends, ça, ce n'est pas la Scooby-Doo, ça. Ah, ben non, mais c'est le mieux, c'est ça, voilà. Après, la Scooby-Doo, après que je regarde, je ne me rappelle plus, là, j'ai un bon truc, et après, je regarde. La prochaine fois, je le dirai. Ok, d'accord. Non, non, mais ce n'est pas grave. Donc, pour des régions comme la nôtre, au niveau antenne, tu dirais plus 5 huitièmes, demi-ondes ? Tu dirais plus quoi, là, sur des régions comme ici, quoi ? Ah, pour ici, là, parce qu'il va falloir une distance, oui, demi-ondes, demi-ondes, 7 huitièmes, quoi, voilà. Après, bon, si tu peux avoir une petite carte d'onde, une carte d'onde pour faire du local, ça, c'est bien. Une carte d'onde et une 7 huitièmes. Après, c'est la demi-onde, ce qu'on appelle, si la GP27, c'est du moins l'antenne aussi, tu fais ça à jouer avec, hein. Mais bon, c'est pas, c'est pas, moi, pour moi, c'est pas une antenne pour une DX, je préfère la 7 huitièmes, c'est meilleur, quoi. C'est plus puissant, tu peux arriver à entendre du monde, je sais pas, tu fais la réunion d'un second, avec, tu vas faire la Libi, tu vas faire des trucs sonnières, quoi. Avec une G8ièmes, voilà, après, la demi-ondes, c'est autre chose, quoi. Et c'est plus bon dans la chance aussi, tu vas faire un serveur DX avec, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais ça fonctionne super bien. Mais ça fonctionne super bien, mais tout fonctionne super bien. Après, ça détente que tu veux faire comme DX, et puis, voilà, c'est ça le problème. Il faut vraiment dire, bon, d'accord, voilà, tu vois la chance aussi, que le jour où tu es à la radio, ça fonctionne, quoi. Ouais, d'accord, donc si j'ai bien compris, plutôt que de me tupiller les antennes, une 5 huitièmes serait le compromis entre la 7 huitièmes et la demi-onde. Voilà, voilà, moi, je vais faire la 7 huitièmes, quoi. Voilà, ça fait 7 mètres et les poussières de venteur en brun, comme 5 huitièmes, la vieille, là, que j'ai repris, là, que j'avais au Rébédès, ça, celle-là, elle a toujours envoyé du staka. Et, euh, je l'ai remis, tout, voilà. Et puis bon, mais, j'avais donné, euh, quand j'ai déménagé, là-bas, du Rébédès, à un copain, et puis bon, lui, il l'a gardé. Elle était après la pourrir, là, en revanche, là, et il m'a dit, vas-y, tu la veux, tu vas la chercher, et tout, et moi, je rêvais, je l'ai reconstruit, parce que tout était bousillé à l'intérieur. Il y a plein de gens qui n'étaient pas bousillé, mais c'était les, euh, les barres, les ferrailles, les bouts que j'avais mis, et tout, parce que, euh, il fallait que je refasse tout. Alors, j'ai tout refait environ 9 ans, et puis, euh, mais j'ai tout roboté, euh, comme elle était, quoi. Et puis, d'abord, bon, elle est un peu tordue, parce qu'elle est déjà tordue d'un niveau brun, on y a un peu, euh, sur l'autrique, mais c'est que là, ça. Et, euh, tant que les éléments sont en bon état, ça fonctionne bien, quoi, voilà. Après, il y a quatre bras, quand même, deux radières de 2m20 de long, euh, nord-sudès, ouest, là aussi, sur ces antennes-là, et puis, euh, ça, 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 ça fonctionne bien, quoi. Voilà, donc, une antenne avec très bonne réception, aussi, et puis, euh, bon, y a pas de problème, quoi. Ok, alors, on parle souvent des antennes, on parle souvent du poste, mais, euh, on a tendance à négliger le câble coaxial. Euh, quel type de câble coaxial, euh, recommanderais-tu, toi ? Bah, euh, tu vois, du 50 ohm, du 50 ohm, euh, un bon câble 50 ohm, euh, c'est bon, après, bon, moi, je sais que chez moi, j'ai du 50 ohm, avec du câble intérieur, il est double blindage blanc, c'est pas du cuivre, c'est du blindage blanc, euh, du Thompson, d'accord, au câble CD, à l'époque, que j'avais, moi, et que j'ai toujours, d'ailleurs, et euh, après, bon, j'ai du câble aussi en cuivre, avec, euh, bon, il est un peu moins efficace, quand même, c'est, enfin, il y en a deux sortes, il y a du blindage, de cuivre, euh, une double lèvre à de cuivre, euh, à l'intérieur, et puis, il y en a un autre, par contre, c'est, euh, une feuille de, euh, feuille de cuivre, avec, euh, blindage dessus de cuivre, euh, celui-là, il est un peu plus, un peu plus sensible, euh, parce que, euh, la qualité du, du cuivre, à l'époque, de ces câbles-là, bon, il est vieux, c'est du câble qui, qui est ancien, enfin, bon, ça fonctionne bien, quand même, il faut, ça va bien monter l'antenne, je veux dire, mais, euh, personnellement, bon, c'est, le mieux, c'est, double blindage de cuivre, ou double blindage blanc, du blanc à l'intérieur, tu vois, et avec, euh, même le, le câble, il est, il est blanc, aussi, à l'intérieur, et le plus, et tout, et, comme ça, en 50 ans, voilà, mais, bon, c'est, c'est ce que j'ai jamais dit, moi, pour faire un pro, hein, chez moi, quoi, après, bon, les gens, je sais pas ce qu'ils veulent mettre, mais, bon, après, euh, le mieux, c'est ça, quoi, voilà. Ok, est-ce que tu aurais une marque, euh, précise en tête, ou, euh, ou pas du tout ? Euh, une marque, euh, non, pas spécialement, non, 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 bon, après, bon, sur internet, t'as du, du, du bon câble, quand même, hein, il faut, il faut mettre le prix, hein, voilà, euh, mais, bon, tu, euh, après, c'est la façon, comment tu fabriques les PL, parce qu'il y en a beaucoup où ils mettent les PL, et ils mettent les PL, ils soudent à l'intérieur, la masse, et tout, dessus, vous voyez, c'est qu'en effet, les PL, je les soude pas, moi, euh, moi, je prends un couteau, je coupe la longueur, euh, la longueur de la PL, la longueur de la PL, tu vois, où il y a le prix qui rentre à l'intérieur, c'est la longueur café, je coupe, j'enlève le noir, après, si tu tombes directement, tu tombes directement sur du, euh, comme ça, t'enlèves au couteau, tu défais les, tu défais les, tu défais les fils, enfin, les bras, parce qu'ils sont tressés, tu défais la tresse, là-dessus, et, avant de la défaire, la tresse, tu, tu prends le couteau, et puis, tu limes, de l'autre côté du câble, dessus, tu limes, euh, au couteau, doucement, un peu, le, le, le plastique, hein, parce qu'après, tu vas recouvrir la PL, tu vas la dénuder, et la dénuder, tu la remets, ça, ça inverse, sur le, sur le plastique, hein, et quand tu vises la PL, tu vises la PL directement sur le cuivre, et le plastique, et dessous, et ça te compresse la PL à l'intérieur, et tout ça, ça va super serré, et comme ça, t'as pas besoin de souder, et après, tu laisses le plus passer à l'intérieur, et le plus, si tu peux, tu le roues, tu le tailles, mais tu laisses un brin, et tu ne le soudes pas, et tu le roues, mais à l'intérieur, à l'intérieur. Normalement, le plus, tu peux pas le souder, c'est mieux, comme ça, t'enlèves le roue, ça, et tu laisses que la PL, il faut que ça a bien, bien, bien sorti à l'intérieur, et après, tu coupes, tu coupes bien le tour, tu remets ta PL, tu la branches, et après, ça va. Oui, voilà, oui, 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 ben, de toute façon, je vois, moi, au cuirage, j'ai que la lame centrale, carrément, dans le bout de la PL, qui est soulée, hein, c'est tout, hein, et pour le reste, oui, effectivement, j'ai fait comme toi, surtout que le câble que j'ai, au niveau de la lame centrale, c'est du monobrin, et pour la marque, c'est du Belden, quelque chose comme ça, donc, double blindage cuivré, et, effectivement, la gaine noire, j'ai dû la désépaissir, pour pouvoir la rentrer dedans, quoi, comme j'ai dû affiner un petit peu, aussi, la lame centrale, pour pouvoir la rentrer dans la PL, avec, à chi, Richard, qui est derrière, qu'est-ce que tu en penses, enfin, si tu es toujours là, qu'est-ce que tu en penses ? Désolé, je n'ai pas suivi votre conversation, j'étais dans ma lecture. Oups, c'est pas grave, on parlait, on parlait d'abord des antennes, les différents types d'antennes, par rapport à l'utilisation, et par rapport au relief, et pour arriver, après, sur le choix du câble coaxial. Ah, ouais, on va, je sais, ouais, les antennes, c'est à moins d'une 5-8ème, avec, je te parle, c'est une demi-onde que j'ai transformée en 5-8ème, donc, voilà, j'ai rajouté 6 radiants, ça fait chouette, ça fait joli, j'ai rajouté un élément d'un mètre, ça fait, comme ça, ça fait 6m50, elle est bien accordée, parce que j'ai, j'ai à peine un de terreau, après, ça ne bouge pas trop, l'aiguille, ça bouge une épaisse, ça dépend, j'ai refusé une SEF, alors tu sais moi, les antennes, et, en suivant, il parait qu'il y a une antenne qui a l'air de bien marcher, c'est la J-Paul, notre ami de la Presqu'il en a une, quand il s'en servait, il prenait presque 2db de plus, ça, ça prend en main, comme on dit, par contre, c'est mastodonte, c'est une demi-onde, mis au bout d'une quart d'onde, et on fait un retour comme un trombone, avec un autre morceau de quart d'onde, voilà, mais ça a l'air de bien fonctionner, la J-Paul, c'est une antenne qui marche au ras du sol, ça va me tenter, il n'y a pas de radion, il n'y a rien, je ne sais pas, on peut remercier, tu connais ça ? Ok, je ne sauveille personne, Ok, la J-Paul, oui, maintenant, j'ai mis un petit peu de temps à réagir, oui, je l'ai sur le forum, dans les bidouilles, c'est vrai qu'elle est particulière, Voilà, voilà, ça a l'air bien, et là, je suis allé au ras du sol, on est en besoin de la métro en hauteur, donc j'ai vu les essais avec, comment il s'appelle, notre ami de la presqu'île, Christian, c'était bien, je trouvais qu'il passait bien avec, bon, et là, ils sont 4 sur le câble avant, mais ça ne marche plus. Ah, c'est ballot, ça ! Patrick, qu'est-ce que tu en penses de la J-Paul ? Mais j'en pense, moi, que je ne la connais pas, donc je n'en pense rien du tout, voilà ! Merde ! Je ne sais même pas de quoi vous parlez, là, mais parce que je ne vous connais pas trop, ouais, et puis c'est, bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais bon, il y a tellement de s'en tantin, et tout, bouh, dire, dire, voilà ! Mais bon, c'est vrai que sur Internet, j'en vais en passer quelques-unes, là, j'en ai une, là, qui a également été vu sur Internet, là, c'est un gros cercle, un gros cercle immense, tenu par plein de bras autour, et puis, je pense que c'est comme un test, j'ai vu ça, c'est un truc des USA, je crois, j'ai vu ça sur Internet, là, ça va plus, là, il était un truc extraordinaire, voilà ! Mais bon, après, je sais pas ce que c'est, voilà ! Ah, oui, ça me parle ! Ce cerceau, là, qui tient les radians autour, est en option, je l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai pas l'ordinateur devant les yeux, ah, j'ai, ouais, 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 ça me parle ! Doudou, tu es toujours derrière, toi, à côté, mille pattes, quelle antenne tu préfères, toi, là, là, comme ça, sur la route ? Son doudou est parti, je crois ! Ah, merde ! Non, j'ai pas à quoi être rapide, c'est pas une sérieux, je crois, c'est comme ça, oui ! Ou une Santiago 1200, je sais plus ce qu'il a, quoi, je sais plus ce qu'il a dit, il nous l'a dit une fois, je sais plus, là, avec un Lincoln derrière. C'est des gens qu'on parle, là ! Ah, ben si, il est là ! Oui, Doudou, toi, côté mille pattes, quelle antenne tu recommandes le plus ? 1200, avec le président Lincoln, les premières générations, et le... la subattache, je suis là, le B300, là. Oui, non, mais ça, c'est ce que tu as, ok, d'accord, bien reçu, mais autrement, en mille pattes, quelle antenne recommandes-tu le plus ? Ah, en mille pattes, ben, la Santiago 1200, ils l'ont arrêté, là, de fabrication, donc celle-là, tu la trouveras plus dans les millions, il y en a un qui m'avait été assez bizantres, ils l'ont changé par la Syrio, la P5000, la Syrio, la P5000, et j'ai deux copains, deux copains qui l'ont, et ils en sont plus contents, apparemment, c'est un copain qui a été pris pour compter environ 60... 65 euros, je crois, 67 euros, en même temps. Ok, j'ai un peu de moustache de mon côté. Ah, c'est celle qui a la self grise, c'est ça ? La Syrio, la P5000, P5000, oui, c'est enregistré, il n'y a pas de problème, et pourquoi celle-ci en particulier, tu les recommanderais ? En quelque temps, moi, c'est celle que j'ai actuellement pour ma bagnole, là, 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 à 1200, là, voilà. Ok, ben, moi, c'est ce que j'ai dans le pignon, la M1200, là, et c'est vrai qu'ils ne la font plus, donc la façon, ils l'ont arrêté en fabrication, donc ils ont sorti la Syrio, la PSA Hill, qui est à peu près équivalent et de la Santiago, mais il agit légèrement, alors on va dire, allez, au niveau réception, elle a un réception un petit peu mieux, le seul problème, c'est qu'elle a besoin d'une bonne masse, il lui faut une bonne, bonne masse, s'il a une petite masse, tu vas, il pourrait être très compliqué de régler le TOS. Avant, on n'a commencé à l'époque que la Syrio, oui, et que cette antenne, là, il fallait une, ils ont besoin d'une bonne masse, Bon, mais ça, c'est toutes les antennes, en général, tu sais, bon, moi, je l'avais sur le coffre de ma record, voilà, la Syrio 1200, et ça envoie du stick, bon, ça a un grand point, un grand fouet, mais le fouet, il a changé le fouet, ou c'est le même fouet que la Syrio 1200? Elle est légèrement, pour moi, elle est légèrement, légèrement plus grande, au niveau du fouet, elle est légèrement plus grande que la Syrio 1200. Ah bon, ils ont fait leur fouet plus grand que la Syrio 1200, donc, c'est combien, c'est pour nous, c'est pour nous, 1m80, quand même, c'est quand même. La Syrio 1200, elle doit être allée à 1m80, je crois, et la Syrio, elle doit bien faire 1m90, c'est facile. Ah bon, d'accord, ok, elle est grosse, elle est plus grosse, ou c'est plus gros? c'est qu'elle doit bien faire 1m90, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent à la Santero, c'est à ce qu'il faudrait qu'au près, elle est un tout petit peu plus longue, parce qu'en fait, en dessous de la self, il y a une espèce de truc que tu vises en dessous pour pouvoir l'accliner, c'est toujours vrai que tu inclines, c'est carrément la... c'est bien ça. c'est pour ça qu'elle est un peu plus haute, parce que tu as obligé de mettre une fixation en dessous de la self, de la série volante, et qui te permet de pouvoir après l'accliner, de l'accliner droit. Ah ok, d'accord, oui, parce que sur la Syrio 1200, moi j'ai un système, tu peux la mettre, tu peux mettre la self, si tu veux, en plat, l'antenne, si tu la mets droit quand même dessus, parce qu'elle se régle à l'intérieur, et tu peux le faire à ce système là, où tu es obligé de l'antenne, le bras, elle rentre directement dans la self, elle rentre plein mieux, et puis il n'y a plus de système sur les glaces, c'est direct là. Ouais, c'est direct, c'est à peu près le même principe qu'une Emel 145 là, elle est réglable. Une toute droite là, en fait, c'est plus le bras que tu inclines, mais c'est l'antenne, toute l'antenne elle-même. Ok, compris. Ah bon, d'accord, ok, d'accord, d'accord, on comprend, oui, non, mais c'est bien d'un côté, c'est bien, ça est très bien, parce que la Syrio 1200, elle est bien, parce que tu peux la régler comme tu veux. D'ailleurs, tu peux mettre le bras, si tu as un problème de réglage pour la selle, tu peux la mettre comme tu veux, la selle, même bougie, elle fonctionne quoi, mais celle-là, non, celle-là, tu visites le mettre au droit quand même, et puis bon, le bras, il est jamais un peu plus haut, un peu plus haut quoi, d'accord, ok, d'accord, ok, ok. Bon, mais c'est bien, mais espérons que ça fonctionne aussi bien quoi, c'est bien quoi. Apparemment, ça fonctionne bien, après il y a deux styles de PS5000 là, quand tu appuies sur le micro, elle fait une LED verte dedans, donc quand tu modules, ça éclaire la selle à l'intérieur, plastique et transparent, et puis ta selle qui n'a rien du tout, qui est tout de loin, comme une antenne, on va dire, c'est la LED, attention, si vous avez les Papa 22 dans le coin, ils vont vous aimer, et je n'ai plus une bêtise, c'est peut-être 5 euros, 5 euros plus cher. Ah bon ? Bon, Tendée, c'est quoi comme antenne que tu as acheté, toi, la nouvelle, la noire, c'est quoi ton vin ? Alors, c'est la Wilson 5000, alors pour l'antenne à LED, la, 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 la P5000 à LED, là, il vaut mieux faire attention sur la route, parce que, tu as vite à voir les Papa 22 qui vont t'aimer très fort, hachis trois coups, s'ils voient que ça s'allume, c'est que forcément, tu n'as pas les deux mains sur le volant, hachis, je ne m'étendrai pas plus à dessus, ouais, c'est la Wilson 5000, là, que j'ai, donc elle est plus courte, et, du coup, pas du fait qu'elle soit plus courte, mais je trouve qu'elle a un meilleur rendement, et je prends moins de QRM, que la Santiago 1200. Ouais, et la celle que tu as achetée, là, tu vas de quelle bande à telle bande, avec ton antenne, tu vas sur quelle bande avec, tu démarroues, et tu t'arrêtes où avec la antenne, alors ? Alors là, je ne l'ai pas testé, là, ouais, j'ai bien compris la question, je ne l'ai pas testé, là, ce, vraiment, là, ce niveau-là, car, de toute façon, l'utilisation que je fais, c'est principalement, j'utilise quoi ? En gros, j'utilise 80 canaux, de mon côté, c'est pour ça que, je n'ai pas trop cherché à voir, exactement, jusqu'où, jusqu'où je peux aller, au niveau largeur de bande. Ah bon, d'accord, tu n'as pas regardé, exactement, l'ordre de bande, c'est qu'il fait aller avec cette antenne, voilà, ok, d'accord, c'est dommage, je ne l'ai pas fait, tu as pu, il y a des antennes, des marques, je ne sais pas combien, le 25, ou le 26, ça va être au 28, je ne sais pas combien, ça ne l'importe quoi, on va prendre le 27, la conche. Alors, par contre, là, toi, la question, c'est sur la couverture de bande, ou la largeur de plage d'utilisation, parce que, la largeur de plage d'utilisation, c'est de 26 à 30, voilà, après, la largeur de bande, c'est là où je n'ai pas testé. Ah, mais, je voulais savoir, c'était de 26 à 30, d'accord, mais c'est ça, je voulais savoir, on part du 26 000, et ça reste au 30 000, d'accord, au 30 000, ok, d'accord, bon, c'est vrai, d'accord, ok, oui, je crois que la San Diego, elle doit être, pareil, de 26 à 29, c'est quelque chose, oui, c'est pareil, j'attends mon temps que je l'ai, je me rappelle même avec toi, ça, j'ai regardé les bouquins. Ouais, mais après, il y a la largeur de bande, qui est là, qui nous intéresse davantage, puisque je vois, moi, pour la Wilson 5000, bon, plage d'utilisation, de 26 à 30, donc, le fouet, lui, était donc réglé, réglé pour le 26 mégas, alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai dû rentrer le fouet entièrement, et la racconcire un petit peu, par en dessous, pour la ramener un peu plus, sur la page d'utilisation, dont moi, j'ai besoin, c'est-à-dire, les 40 canaux normaux, plus les 40 canaux supérieurs, donc, et là, bon, après, sur la largeur de bande, là, par contre, non, je ne l'ai pas testé, ouais, il faudra, il faudra que je vois, je vois ça, un de ces quatre, là, pour vraiment voir, ce qu'elle couvre, régler telle qu'elle est là, quoi. Oui, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est savoir exactement, dans l'antenne, parce qu'elle a pas mal, au niveau, ça, j'ai vu ça sur internet, ça, tu l'avais mis, la photo, il est pas mal, ça va exactement, le rose, quand il arrive, quand il démarre, quand il arrive, ou quoi, c'est-à-dire que, si je mettra, en normaux, en normaux, là où tu peux monter, au minimum, à côté 1, jusqu'à 1, jusqu'à 1 montère, ou en inférieur, ou en supérieur, après, une face supérieure, en normaux, je veux dire, une face supérieure, dans les 40 canaux, ou alors, en inférieur, ou en supérieur aussi, après, ainsi de suite, quoi, ce que tu fais aller au maximum, c'est qu'une antenne, la bombarde le plus, pour un maximum de blissage, pour avoir, mettons, un roc soleil, au minimum, quoi, voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut regarder, parce que, qu'attacher des antennes, qu'attacher des antennes, il faut d'abord regarder, où c'est que l'antenne, elle fonctionne le mieux, sur les bandes de fréquence, où elle fonctionne le mieux, si elle a une face supérieure, deux fois supérieure, trois fois supérieure, ou en inférieur, une face inférieure, deux fois inférieure, trois fois inférieure, parce que, les antennes, des fois, elles fonctionnent mieux, dans les deux fois inférieures, ou deux fois inférieures, que même dans les supérieures, et puis, puissante sur le côté, ou après, c'est qu'il pique brigo, à peu près en général, sur les deux côtés, et c'est là dessus, sur ces bandes de fréquence, qu'il faut trafiquer au maximum de ceux, pour avoir un maximum de puissance, pour pouvoir faire des X. Ouais, j'ai bien compris, là, l'argent de bande, voilà, ok, en disant que, le choix, moi, de la Wilson 5000, c'est porté sur les observations, que j'ai fait, du côté du Québec, de ce côté là, où c'est quand même, des pays extrêmes, et, tout le monde est unanime, à ce niveau là, alors d'abord, la plus connue, c'est la Wilson 1000, puis après, bon, c'est passé sur la 5000, qui est une version améliorée, de la 1000, et, ils sont tous unanimes, vers cette antenne, et c'est pour ça, que mon choix, c'est porté dessus, quoi, et, c'est vrai que là, je n'en suis pas déçu, je n'en suis pas déçu du tout, bon, après, la puissance, qu'elle encaisse, est largement exagérée, parce que, là, tu as terrain à ajouter, des batteries, des alternateurs en série, et tout ce qui s'ensuit, si tu veux la faire chauffer, quoi, car là, il faudra vraiment du lourd, on peut parler, même, en plusieurs kilowatts, derrière, mais bon, ça, c'est, pour nous ici, ça ne sert strictement à rien, du tout, et, ouais, ok, il faudra que, il faudra que je fasse le test, par là où je suis, parce que là, je suis vraiment mal placé, j'ai un bâtiment, j'ai un bâtiment, en tôle, qui est à quoi, qui est à 10 mètres de moi, là, tout est faussé, j'ai un bungalow, qui est à 1,50 mètre de moi, j'ai un portail, qui est à 5 mètres de moi, donc, plus que le reste, là, je suis vraiment mal placé, pour pouvoir faire un test, à ce niveau-là, quoi. Ok, retour de dehors. Ah ouais, là, je suis toujours là. Mais retour de dehors. Ah bah, façon, qu'est-ce que je voulais dire, je me rappelle même pile, de quoi, on discutait, au niveau des antennes, là, mais bon, moi, je sais que dans l'espace, la Santiago, elle a fait ses preuves, donc, du coup, moi, je reste avec la, avec la Santiago, et quand je module, avec le, avec mon RC, là, dans le push, là, je mets la Santiago, et ça passe, carton, ça passe super bien, c'est ça, c'est ça, ça m'a fait ça, mais oui, en Santiago, tu sais, je regarde les minopastes, il y en a un paquet de milliers, de camions, qui ont un Santiago, sur les cadres, il y en a encore un paquet, de routiers, qui ont encore ça, après, bon, tu sais qu'il y a des nouvelles antennes, qui sont arrivées aussi, maintenant, qui sont plus fines, et tout, qui font ça aussi bien, mais bon, il y en a qui font beaucoup, ils font pas des X, ils font beaucoup des côtes, dans le palu, encore de route, ou quoi, et le gars qui fait des X, bon, il y en a, j'ai des idées, moi-même, avec des épées, mettre ça sur les camions, et par pencher derrière, derrière le semi, parce qu'il n'y a pas du châssis, et l'antenne, il a règle, il a monté, le gars, il a de ses engins, c'est assez spécial, après, c'est bien, oui, c'est sûr, c'est sûr, oui, c'est embêtant, il faut des bons de masse, et puis, il faut ce qu'il faut, voilà, comme d'indé, il a ce qu'il faut dans la voiture, aussi, puis là aussi, la boîte à coucou qui fonctionne bien, donc ça fait une radio puissante, aussi, c'est ça qui est important, c'est arriver à se faire écouter, parce que c'est pas évident. Ouais, ben, après, c'est ça, c'est un bon réglage, une bonne antenne, et puis, après, c'est parti, après, t'adaptes à presse, et puis, oh là, la façon, le principal, c'est d'abord, à une bonne antenne, et puis, après, c'est bon, le reste, c'est son bout de chemin, tout ça, donc. Ouais, ouais, ben, moi, j'avais un Lincoln, enfin, un Lincoln au début, après, j'avais un Emperor Shogun, que j'ai gardé des années, je fais des Dx avec, moi, d'un 25W, le truc, un bilu, je fais des Dx au tempo avec, ça marchait très bien, grâce à la Santiago 1230, sur la bagnole, et on fait des Dx, on prend plus tard, ça a marché, non ferme, voilà. Après, bon, ça dépend, quand tu fais des Dx, il faut savoir se mettre là où il faut, aller en vacances à des endroits bien petits, sur cette petite hauteur, même sur le bord de la mer, des endroits aussi comme il faut, moi, j'allais souvent à la Cano, des fois, à la Cano, il y avait un endroit, un bon dehors de mer, où je prenais ma bagnole, et je fais des Dx, et ça cartonait mon bord, ah ben, c'est sûr, j'avais même emmené une antenne spéciale, que j'avais mettée à côté de moi, avec un pied, que c'était à côté de l'antenne, et puis, en avant la musique, ça cartonait, voilà, t'as fait quand tu fais la musique, si tu peux trouver n'importe quel moyen, pour aller dans la application des biens, que c'est sûr, ah ben, j'en vois pas, qui s'arrête sur les parkings, comme ils disent, ils sortent la GP27, ils mettent ça à côté de la roue de la bagnole, avec un trépied, ou même, sur un trépied, tout simplement, et puis, ils montent la GP27, et puis ils modulent, ils modulent comme ça, je connais, je connais pas mal, qui vont faire un an en camping-car, mais, ça va, oui, on va suivre, ok, ouais, je suis en train de regarder l'heure, je suis au pro, il va falloir que je passe QRT, là, quand même, que je redevienne un petit peu sérieux, donc, j'ai envoyé les 113-51, à tout le monde, Richard, qui est derrière, avec son livre dans les bains, Patrick, Doudou, les bonnes 113-51 à vous, merci Patrick, là, pour tous ces conseils, merci Doudou aussi, là, pour le, du côté mille pattes, ce que tu recommandes comme antenne, ça, et, bonne continuité QSO, merci à vous, bye bye, ok, bon, j'ai dit, mais ça a l'intérêt, qu'on a rien à la place de vidéo, oui, je vais aller la travailler, là, de suite, faire un petit montage, là, comme, comme j'ai fait au début, là, avec des images en gif, photos comme ça, et, voilà, je pense que là, ça devrait intéresser du monde, parce que là, on est parti justement, sur quelque chose, dont pas mal de monde, se pose de questions en ce moment, que ce soit, sur le forum, la planète si bifrancophone, comme sur le groupe Facebook, pareil, ça questionne beaucoup, là, en ce moment, du côté des antennes, et ceci, et cela, donc là, ça va tomber pile poil, et, merci Patrick, d'avoir accepté, que je fais à cette petite vidéo, ouais, c'est pas grave, ça fait un pub, bon, allez, si, allez, à plus, mais moi aussi, je vais vous laisser, comme je vais partir tout à l'heure, du coup, tu es arrivé, bon, ça fait qu'on a fait un petit, un petit, plus que cette part, bon, doudou, toutes les amitiés aussi, quand t'as entendu, je suis à toi entendre, et puis, à tous les deux, ben, bon, après-midi, voilà, pas de problème, on est en plaisir de se faire entendre, moi, 19h10, ok, comme ça, je pourrais entendre ma voix de chiotte, depuis ton poste, il n'y a pas de souci, de la bonne 73, 51, merci pour ce QSO, bye bye, je coupe, ok, bye bye tout le monde, je passe en QRT, il y a Y qui m'attend, allez, bye bye tout le monde, Richard, à bientôt, ok, Richard, merci, bye bye, bye, merci, bon après-midi, merci beaucoup, merci, pour les renseignements, pour les tomates, surtout, oui, oui, c'est un ventre, c'est un différent, ça sera 80, ok, il faudra déchirer, l'année prochaine, ah oui, c'est sûr, moi, le jour, je me suis rendu compte, de toi, les tomates, c'est, j'avais planté les fèves, je me dis, j'avais planté les fèves, et puis les fèves, j'avais fait les buts, on va attendre un petit peu, j'avais fait les buts, j'avais planté les fèves dessus, parce que, dans mes derniers saisons, des fois, le fait de faire des buts, et puis mettre les fèves dedans, ça empêche, s'il pleut trop, de les faire pourrir, toi, la plantation, donc, automatiquement, après, j'avais planté les tomates, à côté des buts, toi, mais, j'avais planté les tomates, j'avais mis normal, toi, et, enlevant les buts, ça fait que les tomates, je les ai enterrées, pratiquement, toi, je les ai enterrées, comme ça, puis j'ai eu tout, à partir du terrain, et les tomates, c'est au milieu, comme ça, et, mais, mon père, je ne te dis pas, les tomates, je lui ai dit, les tomates, des monstres, non, bon, et, ça repoussait super bien, et, ça, je me suis rendu compte, il faut mieux les enterrer, comme ça, ok, ok, à la prochaine, je les enterrerai plus profonds, à moitié du pied, comme tu as dit, allez, bon, je passe en clarté, j'irai qu'à côté de moi, le matin, pour mettre les pieds sur la table, allez, à plus, et, bon, 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 ok, merci, toi aussi, 73, ok, 73, ok, tout ça, retourné, allez, je coupe vraiment, je suis resté, parce que là, ça parlait de tomates, et tout, mais c'est en plus, là, je suis bien placé, je peux m'en attraper, voilà, à 6, 3 coups, merci à vous, bye, bye, ok, bye, bye,